Bonjour, pour le concours Moselle Lure de cette année, notre classe a décidé de vous présenter Arcelaine Pas Jouer. C'est l'histoire de Léonie, une élève de CM1. C'est une fille heureuse qui a de super copines et de chouettes parents. Ses malheurs commencent à l'anniversaire d'Estelle, une fille de sa classe. Pourtant la fête d'anniversaire était réussie avec une chasse au trésor délicieuse. Et un grand gâteau d'anniversaire au chocolat, vraiment excellent. Mais voilà, Estelle a commencé à se moquer d'elle sur une des photos. Pire, elle l'a même agrandie pour mieux la marguer. Pourquoi ? Léonie ne comprend pas. Mais alors que Léonie pense que cette histoire va s'arrêter là, Estelle et ses amis continuent leur moquerie. Et d'autres élèves se mettent aussi à la surnommer Bugs Bunny à cause de ses dents. Est-ce que c'est vrai ? A-t-elle vraiment des dents pareilles ? Léonie n'est pas bien, elle doute. Elle s'idole malgré le soutien de ses amis. Mais ça devient de pire en pire car Estelle trouve toujours un sale coup à lui faire. Plus tard, alors que je venais juste de m'asseoir sous le préau, Estelle et sa bande sont passés près de moi. Arrête de faire ta victime Bugs Bunny, Estelle a-t-elle lancé. Les autres ont pouffé de rire et j'ai baissé la tête en m'écoulant sur le banc. J'aurais donné cher pour pouvoir me ratatiner davantage, devenir toute petite, disparaître. Je me suis demandé quand cela allait s'arrêter. Léonie trouve pourtant un peu de soutien auprès d'Oscar, un élève assez solitaire que toute la classe dit bizarre. Mais pour autant, Léonie s'arrête. Tout devient pire même, comme quand Estelle se met à la pincer très fort tout le temps. Léonie est de plus en plus seule. Elle est triste, a toujours mal au ventre et a aucune envie d'aller à l'école. Est-elle malade ? Est-elle vraiment une fille qui mérite tout ça ? Léonie n'en peut plus. Elle n'ose pas avouer à ses parents ce qui se passe, ni à sa maîtresse. Elle ne sait pas quoi faire. Comment peut-elle se sortir de tout ça ? Léonie est grôlement bien car il parle d'un sujet important. Harcèlement. Elle aimait ce roman car ça peut être une histoire qui peut se passer ou qui peut être réelle. Comme au début, lors de l'anniversaire de Estelle, avec cette chasse au trésor, c'est là qu'on commence. Quand Estelle commence à harceler Léonie, c'était affreux. Léonie s'est trouvée même moche à cause de ses dents. C'est vrai que ce n'est pas sympa. Si on n'a pas aimé cette injustice, le harcèlement est un acte grave pour les gens épinisables par la loi. Sans oublier que tout le monde se moquait d'elle au lieu de ne pas y participer. On a appris beaucoup de choses sur le harcèlement. Que les gros mots étaient du harcèlement aussi et que ça peut devenir grave. Il y a même des enfants harcelés qui se suicident. J'ai appris que se moquer de quelqu'un ne fait pas toujours rigoler. On nous explique que c'est très difficile de sensibiliser les enfants au harcèlement. Mais on peut se défendre contre le harcèlement. Il ne faut jamais rester sans rien dire. Il faut toujours en parler à ses parents, à son maître ou à sa maîtresse. Je connais un peu le harcèlement car l'an dernier, un élève m'a frappé souvent. Moi aussi, je l'ai déjà vécu. On m'a frappé, me menacé, m'insulté. Mais heureusement, tout ça est fini. Moi, on s'est moqué de mon physique en me donnant un surnom. C'est pourquoi ce livre est vraiment bien car je pense qu'il peut aider les enfants harcelés. Il y a aussi un peu de suspense et on a envie de savoir ce qui arrive à Léonie. Puis la fin est étonnante. Je ne m'attendais pas à ça. Donc il n'y a qu'une chose à faire. L'Ithèqueur ! Sous-titrage Société Radio-Canada